Bonne nouvelle pour le Gabon qui voit à travers l'annonce récente du feu vert de l'Organisation mondiale de la santé du prochain déploiement du vaccin RTSS l'espoir de sauver la vie d'une population classée à risque. Pour une maladie prioritaire qui touche les cibles du PEV, ce sont les enfants de moins d'un an qui vont bénéficier de ce vaccin. Donc ce vaccin va rentrer dans le groupe des vaccins pris en charge par le programme élargé de vaccination qui est entièrement financé par le gouvernement Gabonais. Donc nos collègues du PEV vont se saisir de ce vaccin, en faire la promotion, le mettre en place à la disposition, créer les conditions pour qu'il soit utilisé en termes de logistique, etc. pour pouvoir vacciner les enfants Gabonais qui en ont absolument besoin. L'objectif Zéro Palut devient ainsi plus réalisable à côté des travaux effectués au Centre de recherche médicale de l'Embarénée. C'est au CERMEL, la fondation Chouézé. Une grande partie des travaux ont été menés dans ce centre-là. Et même dans ce centre-là, il y a d'autres candidats vaccins qui sont à l'étude. Donc nous pouvons dire avec fierté que la main du Gabon était très présente. Rappelons que dans la lutte contre le paludisme, le Gabon œuvrait jusqu'ici de manière incitative avec l'usage automatique des principaux outils recommandés par l'OMS, à savoir les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les pulvérisations intra-domiciliaires d'insecticides et les antipaludiques. – Sous-titrage FR 2021